Dans cette EHPAD, la mobilisation pour égayer le quotidien des résidents se poursuit, même après le confinement. Un peu de bonheur dans l'assiette concoctée par le meilleur ouvrier de France Nord-Isérois, Jean-Marc Tachet. On a préparé un crémeux de petits pois à la verveine avec un petit peu de saumon fumé et une crème de yuzu. Ça c'est pour l'entrée et pour suivre un cœur parfait de foie gras de canard avec son escalope, une petite sauce Jean-Vignard avec des pommes fondantes à la flore de thym. Et pour finir, une tartelette à la crème Saint-Genis avec une petite crème mentholée. Un repas de chef pour rendre le moment le plus important de la journée des résidents encore mieux. Les journées sont longues donc forcément ce moment-là est énorme en attente et on se doit. Et nous les grands chefs, beaucoup de confrères, amis, collègues ont participé, oeuvré, beaucoup de solidarité, de partage. Et c'est là où on voit justement la force que notre pays a de pouvoir transmettre et de partager. Et pour les cuisiniers de cet EHPAD, c'est aussi l'occasion d'apprendre d'un grand chef. Ah ben je me remets au bout du jour quoi. C'est toujours bien, on a toujours à apprendre en cuisine de toute façon. Toujours privés des visites familiales, les personnes âgées auront donc pu apprécier ce repas. Et ce, toujours dans le respect des mesures de distanciation physique.